Coucou tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous expliquer pourquoi c'est hyper important de prendre en considération le fascia par rapport au périnée. En fait c'est super important de prendre en considération le fascia dans tout le corps. Je vous explique. Prendre en considération le fascia par rapport au périnée, ça ne veut pas dire juste s'occuper de ces tissus non musculaires, tissus mous qui sont dans le bassin. Ça voudrait dire prendre en considération les lignes myofasciales, c'est-à-dire du muscle et d'autres tissus, c'est-à-dire prendre en considération le corps comme une seule unité, en part du principe que tout est toujours relié à tout. En fait vous connaissez déjà cette relation où tout interfère, surtout par exemple si vous avez souvent des maux de tête ou des maux au niveau de la nuque, peut-être que détendre certaines tensions au niveau des trapèzes pourront améliorer le reste. Donc c'est déjà relié. Et en fait c'est comme ça dans tout le corps. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y pense pas souvent ? Tout simplement parce qu'on est souvent éduqué avec le corps coupé en morceaux, comme si c'était un empilement de bloc sur bloc, un peu comme des légos qu'on aurait empilé les uns sur les autres. On sait que ce modèle de bloc sur bloc est complètement désuet, voire faux, parce qu'au fur et à mesure des années, si c'était réellement le cas, certaines modifications seraient apparues dans le corps, comme l'épaississement de certaines vertèbres. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'approche au niveau du périnée ? Eh bien c'est que cette approche bloc sur bloc a tendance à nous faire penser que ce sont toujours les organes qui se font pousser vers le bas et que nous devons venir par le bas pour les remonter. Cette solution est assez frustrante et surtout on voit que régulièrement il faut recommencer. Il y a quand même peut-être un petit problème quelque part parce que c'est rare quand les effets sont vraiment durables. Alors cette approche-là de facia dans le mouvement, je vous la propose dans mes cours en ligne tous les jours de la semaine, en présentiel aussi. Et vous avez un petit échantillon gratuit le dimanche sur YouTube. En comprenant le corps en biotenségrité, on comprend que le périnée est beaucoup plus un hamac ou un trampoline que un plancher pelvien et qui va surtout travailler avec tout le corps. Le mouvement nous apportera donc de l'expansion et un équilibre entre les forces et les tensions qui va faire qu'il va être juste fonctionnel, équilibré, qu'il aura assez de force et qu'il ne sera pas non plus trop détendu. On a besoin d'un périnée qui soit souple et fonctionnel. Souple pourquoi ? Déjà par exemple pour aller aux toilettes, on a besoin qu'il soit souple pour pouvoir monter sur une chaise, pour pouvoir s'accroupir évidemment pour pouvoir accoucher. On peut donc se demander si les organes réellement tombent ou s'ils manquent de mobilité et de place. Ici ce ne serait pas judicieux de pouvoir les retirer et leur rendre un petit peu de mobilité, de rendre en fait de l'espace dans le corps. Les organes pourraient aussi être tirés par le bas, par des tensions, des tissus cicatriciels, etc. Donc on peut comprendre que les jambes et les bras sont très importants par rapport à la santé du périnée. Le rôle du mouvement serait alors de réorganiser le corps et de pouvoir à nouveau équilibrer les forces et les tensions. Ne pas toujours essayer de contracter, de renforcer, vraiment bien équilibrer. C'est pour ça que dans mon approche du sport, je trouve qu'il est hyper important de vraiment mettre en avant le mouvement, beaucoup plus que la contraction volontaire. La contraction volontaire pour moi a nettement moins sa place dans un cours de sport. Elle pourra avoir sa place en rééducation si vous avez manqué de sensibilité, de force et que vous avez vraiment besoin d'une prise en charge pour une pathologie. Mais dans le cours de sport, le mouvement multidirectionnel et la prise en compte du fascia, pour moi, est beaucoup plus importante que la contraction volontaire. Ce n'est pas que je n'aime pas la contraction volontaire, je trouve que ce n'est simplement pas du tout suffisant. Le corps est bien plus complexe que de penser juste qu'il faut contracter pour repousser par le bas. Si vous avez aimé ma vidéo, bien sûr, vous savez que ça me fait plaisir quand vous me laissez un petit pouce, encore plus plaisir quand vous me laissez un petit commentaire. Dites-moi si vous aviez déjà entendu parler de cette prise en compte du fascia dans le mouvement par rapport au périnée. Merci, à bientôt.